Vous écoutez RTL, RTL Matin, Autoradio. C'est donc le début des festivités de Noël et qui dit Noël, Florian Martin dit voyage interminable en voiture, en famille. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour Marina. Bonjour Florian. Ce qui peut poser parfois un gros problème Florian. Oui Stéphane et à ce niveau-là, on frôle même le problème de société. Comment faire taire votre belle-mère en voiture pendant les trajets de Noël ? Il faut bien le dire, on a souvent le droit à des questions de fond. Comment vend les enfants, le travail ça va et le pull que je t'ai offert la semaine dernière, je ne t'ai jamais vu avec. Bref, c'est un scandale, on l'a tous vécu et ça peut vite nous énerver. Ford vient d'ailleurs de sortir une étude très sérieuse à ce sujet. Une personne sur cinq trouve irritante voire totalement ennuyeuse les conversations avec les parents ou beaux-parents. Alors que faire à part mettre des bolquets, ce qui n'est pas très subtil au passage et pas très poli ? Amis automobilistes, pas de panique, Ford aurait trouvé la solution ultime pour voyager en toute sérénité. Alors évidemment Florian, on est bien curieux ce matin, c'est quoi cette fameuse technique ? Alors il existe déjà des systèmes de réduction de bruit actif, c'est le même procédé que certains casques que l'on utilise en avion. Pour faire simple, des petits capteurs sont installés dans l'habitacle, ils détectent les bruits de moteur par exemple, bruits qui sont ensuite totalement annulés à l'aide d'ondes sonores envoyées par les haut-parleurs. Et bien avec le même principe, Ford serait capable de filtrer les voix. Il suffirait d'intégrer des écouteurs aux appuis-têtes et équiper le tout de micros. L'idée est de créer de vrais espaces personnels, une sorte de cocon auditif où vous seriez donc tranquille. Une technologie qui pourrait débarquer dans 5 à 10 ans dans nos voitures. Pour Noël donc cette année, c'est loupé. Alors bon courage à vous pour ces longs trajets de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !